moi c'est le Canada, après ça c'est Paris, après c'est Belgique il y a Battle en France, t'es allé en France combien de fois ? deux fois c'est ça, t'es allé deux fois en 2013 pour le Battle puis je suis retourné en 2019 2018 ou 2019, je pense que c'est 2018 j'ai fait un mini tourné l'autre bord c'est ça, t'as toujours quand même tes contacts, tes ressources sur lesquelles tu peux travailler, tes plugs tu sors quelque chose ici je pense que t'as quand même un marché ils ont fait ton Battling mais t'es allé un peu loin comme tu disais parce que toi t'as vraiment étudié la culture là-bas quand t'es venu avec tes boys, t'es dans ton Battle des fois c'était ils n'étaient pas même sur leurs heads je pense que c'était celui de Blackapance c'est pour moi c'est comme si j'étais chez moi je suis fier je suis fier de toi je suis fier pour moi c'est le seul Battle qui compte ce Battle ouais sérieux est-ce que tu t'ennuies des battles est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais refaire pour le right price ou t'es comme fuck it j'ai plus retourné it's not even about money moi ce serait plus comme parce que la fin c'est que genre quand t'arrives à un certain niveau t'es comme bro je suis plus dans quelque part où est-ce que quelqu'un va juste aller insulter ma mère genre moi je le ferais pour plus crier sur un partenaire pendant 15 minutes tu ferais ça de façon thérapie ouais exactement pour me défouler de genre un paquet de bagailles mais yo je sais pas si je pourrais m'arrêter à juste ça tu vois pas faudrait qu'après ça genre je suis plus à la même place qu'avant parce que yo faut que tu sois dans un mood tu sais quoi perso là moi bro comme je me mets vraiment dans un dark place là pour écrire ces shit là yo G tu parles de tuer quelqu'un là comme yo je te mets dans un headlock je te torture le film sort c'est un dark place mais c'est pour ça que je dis que pis c'est ça c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais on avait été suspecté pis on en parlait de ça pis quand je regarde le overall des word of battle souvent je sens que c'est un peu comédie moi quand je regardais au billard je suis comme au billard il est sérieux là au billard moi ça venait vraiment de là fait que je ressentais vraiment les shit que je disais je me croyais vraiment quand je dis que yo je te suffoque avec des nunchucks jusqu'à ce que l'os de ta nuque sort yo ce shit là je me rappelle quand je l'ai dit j'ai eu des frissons pis je l'ai eu des frissons live mais tout le monde était comme parce qu'ils ont sorti l'énergie après c'était comme là je dis ok on loin on monte sous lit je dis un loin dans la tête à au bien yo mais tu sais quoi ça me prend pour redescendre de ce vibe là après bro c'est un shit comme si ok yo là j'ai fait du travail sur moi même j'essaie d'être zen yo c'est un dark place bro parce que t'es quelque part t'es juste en train d'insulter quelqu'un je dis pendant so you know comme moi pour vrai je suis rendu parce que je préfère faire de la musique qui est ressentie mais pas dans le négatif ou encore plus puiser sur quelque chose que moi j'ai vécu une expérience quelconque quelque chose que les gens vont pouvoir relate c'est sûr que as far as entertainment goes y'a pas plus de divertissement que dans les balles fait que tu veux pas mais bro j'ai déjà donné là as far as I know et donc fait que c'est même pas à propos du club tout ça c'est plus comme un choix perso en disant yo yo t'es fait approcher 9 times non mais moi je suis d'accord avec ça mais tu sais je pense le fait aussi que t'as contribué t'es sur l'ascension de ce mouvement là que tu fais partie quand Féligran était là que tu fais partie du monde Rushmore des What Up Battle moi je trouve c'est quand même c'est comme dommage que c'est plus là parce que y'a toujours y'a toujours des nouveaux talents aujourd'hui si c'est au niveau monétaire parce que on parlait de Féligran y'a certains artistes qui voulaient pas revenir parce qu'il y avait pas le montant suspecté est venu y'en a parlé puis là je suis comme y'a tellement maintenant de labels qui sont installés qui je pourrais dire parrainent des projets que je pense que le What Up Battle pourrait rentrer sous la bannière d'un label ou de coalition de labels puis y'aurait un argent pour dire tu sais quoi les mais pas pas obligé de toi mais tu sais le fait que toi peut-être que si tu reverrais les What Up Battle est-ce que toi tu serais content de dire yo comme it's a good thing je pense que ça a déjà été pensé ça a même déjà été abordé on m'a déjà approché avec des shit ça dans le label mais je pense pas que ce serait sur la bannière What Up vraiment et puis deuxièmement comme bro est-ce que Coriès va retourner Barreau for the right price for the right price for them bills avec les flassons yo you're gonna battle man monsieur Bell monsieur Gain cop déjà pourquoi il va retourner Barreau est-ce que Lard va retourner Barreau non mais y'en a des plus bas pas tous les top tier patrons de back then John Chili Chills il reviendrait Card il reviendrait suspecté il reviendrait for the right price je sais pas je sais pas est-ce que Lard Coriès va retourner Barreau we don't wanna hear them guys il y a toujours des battle boys mais il va pas retourner Barreau ils vont revenir ils vont revenir quand les moyens comme un pay-per-view battle je pense qu'il le ferait attends là ils ont fait le roi de la montagne mais c'était plus entertaining c'était pas vraiment un battle c'est des chansons let's go t'es une figure publique les nègres ont tellement de dirt sur toi ils peuvent laver toute ta vie entière comme dans un Barreau lui qu'est-ce qu'il va dire il va gérer peut-être il faudrait faire des règles aussi vu que j'ai des personnalités publiques non y'a pas de règles bro c'est fou c'est UFC t'es malade mais alors papa Barreau non mais si les gros noms comme ça on pourrait faire ça je dois gagner mais tout le monde tout le monde commence sur le même pied fait que c'est ça l'affaire y'a pas d'avantage pour personne alors il va falloir que la personne qui est populaire se batte avec quelqu'un d'autre populaire non c'est ça c'est pas les sports comme un Newcombe non c'est ça c'est ça c'est le gas loud voilà ça c'est pay-per-view pay-per-view est-ce que ça va se faire bro 15 bats chaque le battle small change bro moi j'allais demander un 5 bats parce que j'ai calculé le temps que ça allait me prendre pour faire le battle tu veux que j'arrête de grind pendant ce temps là comme voici le montant voici les heures de travail que je suis t'avais vu quand il est venu ouais 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 ok bro j'ai tué le mouvement battle alright bro come on give a fuck the bottom line is yo G comme tu veux que je mette investisse de mon temps il faut aussi que les artistes aient de la reconnaissance à quelque part comme t'sais pour de vrai rap contender j'allais à Paris pas fait de cobre là j'ai payé ils ont payé mon billet d'avion mais yo moi j'allais pas dormir sur le sofa à Bad Sam c'est ce qu'on veut dire moi j'ai airbnb that shit sur cette tête du cop de ma poche arrête c'est pour le mouvement c'est hip hop là tu vas dormir sur mon sofa c'est hip hop là c'est comme ça qu'ils faisaient au couille ça le temps tu veux réussir ou pas pas menant t'sais j'ai amené Coutoula avec moi c'est comme j'ai pris ça comme un investissement ouais c'est vrai mais au Québec qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus bro qu'est-ce que je vais tirer de ça je vais faire les barreaux pour faire plaisir aux gens c'est juste ça que c'est la seule raison bro qu'est-ce que je veux tirer de ça hum est-ce que ça va être meilleur que mon barreau à Paris I don't know bro comme tu vas dire c'est comme Yoji c'est ça c'est passé si bien là mais à la base quand t'as été barreau c'était pourquoi c'était quoi ton but est-ce que c'était comme get t'étais comme dans ce Dark Place t'étais comme m'envie de manger au moon ou t'es comme you know what ça va peut-être être marketing pour mes affaires mais ça avait peut-être même pas que ça allait peut-être pick-top parce que c'était encore dans les débuts que t'avais commencé à barreau fait que c'était pas aussi huge déjà vers le début c'était plus pour me ben honnêtement j'ai fait ce barreau là ça fait quand même un bout ça fait presque dix ans dix ans en 2013 mais yo je commençais déjà à m'éloigner du shit l'année d'avant je devais barreau contre le Patnet de France l'unique qui est jamais venu l'unique oh shit j'avais commencé à écrire tout le Patnet at Show last minute fait que j'étais comme ok ben yo je vais aller l'autre bord pour manger un egg pour moi c'était un de mes objectifs c'est fallait que j'aille battle en France et que je gagne puis c'est ça que c'est vers ça que je me suis enligné je me suis arrangé pour ça puis bro I did that soit après comme yo ok man genre I don't know bro comme c'était un objectif c'est quelque chose un objectif que moi j'avais été fixé que j'ai atteint fait que je pourrais peut-être faire un battle dans l'espace je sais pas bro faire un shit original comme I don't know je sais pas